Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Dernière équipe française du World Tour, la quatrième, le quatrième larron, c'est Arkea, le team Arkea-Samsic dont on va parler aujourd'hui. On va revenir sur la saison 2022 de cette équipe, l'effectif 2023, les transferts, il y a pas mal de changements dans l'effectif. Les coureurs à suivre également dans cette formation du World Tour, désormais pour Arkea-Samsic, première saison dans le World Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire les coureurs que vous allez suivre pour cette année, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire en cette année 2023. Et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, faites attention, allez voir la playlist si vous avez raté une ou deux vidéos également. Et on commence EPS 2.0 également sur Spotify, TikTok, et on commence maintenant, là j'ai tout dit, avec la saison 2022 d'Arkea-Samsic, saison 2022 qui leur a permis de monter en World Tour, avec un énorme début de saison. À un moment où ils se sont retrouvés, même première équipe mondiale sur l'année 2022, et puis ça a été un peu plus compliqué sur la suite, 7167 points, en sachant qu'il y a quand même une grosse perte de points due à la situation due au dopage de Nero Quintana et à l'annulation de son résultat. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés à un moment à ce que Arkea se retrouve de nouveau en difficulté en fin de saison. Il a fallu quelques résultats en fin d'année pour que Arkea s'en sorte. Mais gros début de saison, et puis à partir d'avril-mai, ça a un peu ralenti, ils étaient partis sur un très gros rythme, et c'est vrai qu'en fin d'année, les points Quintana, ça a failli faire mal, surtout que la Vuelta était compliquée, ils pensaient faire la Vuelta avec Quintana, au final Quintana n'a pas participé à la Vuelta, on peut dire des petits problèmes suite à l'affaire du dopage. Donc voilà, la fin d'année a été un peu moins facile que la première partie de saison du côté d'Arkea. Parmi les grands résultats cette année pour Arkea, hop là, j'avais perdu Arkea, dis donc, on a eu notamment la victoire de Quintana sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var, sur le tour de la Provence, et la quatrième place sur le tour de Catalogne. Le Trobroleo pour Hofstetter, le Grand Prix à Miguel Lunduregne aussi pour Warren Marguil, et une étape du Tireno Adriatico. Deuxième place de Milan-Turin pour Nasser Boigny, Paris-Camembert pour Anthony de Laplace, sixième, huitième place pour Paris-Roubaix pour Laurent Pichon, Kevin Vauclin sur le tour de Man, Elie Geber également sur ce même tour de Man, et puis il y avait également Amorika Piot, Kevin Vauclin sur le tour de Luxembourg, enfin voilà, il y a quelques concurrents qui ont fait vraiment des très très bons résultats sur cette saison. On passe au niveau des grands résultats de cette équipe, aussi douze victoires cette année, ça fait partie des meilleures saisons d'Arkea en nombre de victoires je crois, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, et puis une présence sur le tour de France, le tour d'Espagne, présence également sur les classiques, on les a plus vus que d'habitude dans ce registre-là, bon en même temps ça fait depuis quelques années qu'ils ont pas mal de coureurs, et puis ça leur a permis aussi de changer de marque de vélo avec l'arrivée de Bianchi en 2023, ça c'est le grand changement du côté d'Arkea. On regarde tout de suite le victoire, parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur Arkea, à part que la saison a été plutôt intéressante, et voilà on a une saison qui se découvre vraiment en deux parties, on a la partie du gros début de saison, février, janvier, février, mars, très costaud, et puis à partir de mi-avril, ça a commencé à être un peu moins performant, au moment de la chute de Boigny sur le tour de Turquie, on pourrait dire que c'est là où la saison a été un peu plus compliquée, ils s'en sortent bien sur le tour de France, mais ils étaient déjà sur un rendement qui était moins bon, à partir de mi-avril, et puis fin de saison où il a fallu aller chercher des points, donc c'est vrai que quand vous étiez dans la situation d'une course au point, ce n'est pas vraiment la même stratégie que quand vous êtes l'esprit libéré, et que vous savez que vous avez un peu de marge sur vos adversaires. Du côté des victoires, alors du côté déjà du ranking UCI, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais donc Arkea peut confirmer la bonne saison, ils ont fini 13ème au niveau du ranking UCI, avec 7167 points devant l'auto, juste derrière la Trek, devant AG2R, devant Total Energy aussi, par rapport à la concurrence des équipes françaises, largement devant BNB Hotel, donc ça c'est vraiment une belle perf, pas très loin de Movistar par exemple, quand tu regardes en plus les points perdus avec Quintana, tu dis que ce n'était pas loin, et du côté du classement du nombre de victoires, par contre ils sont un peu plus loin, Arkea, ils sont 24ème avec 12 victoires, c'est à égalité avec la Koratek par exemple, derrière Bolton, Equities, Black Post, Spoke Pro Cycling, derrière Israël, également Première Tech, en termes de nombre de victoires, parmi les 12 victoires, nous avons le Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise, pour Amori Capiot, Nero Quintana, vainqueur du Tour de la Provence, vainqueur de la 3ème étape de cette même course, vainqueur de la 3ème étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, et vainqueur du classement général également, Warren Barguil qui a remporté la 5ème étape de tir à Noir de Iatico, Nacerboini, la route Ourangelle, le Grand Prix Miguel Underen pour Warren Barguil, Anthony Delaplace pour Paris Camembert, le 3ème Brunel pour Egoffsteeter, Amori Capiotte qui a remporté la 3ème étape des Boucles de la Mayenne, et Mathis Louvelle qui a remporté Drivenkers Overeig, c'était au mois d'août, et c'était la dernière victoire, et quand vous regardez quand même, il y a 11 des 12 victoires qui se sont faites en mai, jusqu'en mai, c'est-à-dire que c'est vraiment janvier à mai, première partie de saison vraiment très très costaud de la part de l'équipe d'Arkeia, et puis ensuite derrière c'était un peu moins performant, et donc victoire par saison, on est à 12, ce qui n'est pas le record de l'équipe pour 2010, cette équipe avait fait 16 victoires, mais ça fait partie des valeurs extrêmement hautes de cette formation, c'est mieux qu'en 2021, c'est autant qu'en 2020, mais c'est mieux qu'en 2019 et 2018, où il y avait seulement 5 et 2 victoires, du côté du team Arkeia Semzik, il y a eu des transferts, on regarde tout de suite les transferts, pas mal de changements dans cette formation, avec des coureurs qui ont pris leur retraite, ou qui repassent en amateur, et puis des coureurs qui viennent d'équipes également amateurs, voilà, pas mal de chamboulements. Alors, du côté de Arkeia Semzik, vous avez Nero Quintana, on ne sait pas où il va aller, Romardi, qui lui, descend chez les amateurs, à lui, c'est Briochine, Bleu Mercure, Winner Anacona, qui vient dans une équipe que Colombien Pacto pourrait le déporter, Conor Swift qui va chez Ineos, Christophe Knopp qui va chez Cofidis, d'ailleurs Quintana qui va dans la même équipe qu'Anacona, et peut-être bientôt de Nero Quintana, Benjamin Declerc qui a pris sa retraite, Miguel Eduardo Flores qui rejoint une équipe colombienne, GW Shimano, Sidermec qui est en fait l'équipe d'Androni Giacattoli, grosso modo, je crois, et je crois me rappeler, et Marcus Payour, l'Estonien qui rejoint Tartou 2024, Cycling Team, parmi les arrivés, Luca Mozato de BNB Hotel, Clément Champoussin d'AG2R, Christian Rodriguez de la Total Energy, on a également Yente Birmans, vous avez David Decker qui vient de Jumbo, Yente Birmans qui vient d'Israël, Andri Pomonard qui vient de Drunopar Androni Giacattoli, et puis Mathis Lebert et Evan Costiou qui étaient chez Côte d'Armor, Marie Morin U, donc une équipe amateur, comme on en a quand même quelques-unes sur le calendrier du côté de ces équipes amateurs du D1, qui fonctionnent très très bien. Ce qui fait que l'effectif 2023, nous avons 30 coureurs, ce qui est un bel effectif, aujourd'hui on voit le tour. L'année dernière, ils étaient 34 en fin de saison, donc c'est-à-dire qu'on a perdu un petit peu de monde. Parmi ces 30 coureurs, le plus jeune est Evan Costiou et Andri Pomonard qui ont 20 ans, les deux plus âgés sont Maxime Boué et Laurent Pichon qui ont 36 ans. Parmi les coureurs à suivre, moi j'ai mis Clément Champoussin. Alors Clément Champoussin, je l'ai mis dans mes déceptions cette saison, parce que j'avais dit que c'est un coureur qui m'avait dessus par rapport à ses performances de l'année d'avant, qui je trouve avait été un petit peu en difficulté, qui n'avait pas trouvé la bonne carburation. Et bien c'est le moment de se relancer, c'est le moment de se relancer, surtout qu'il a l'avantage, Clément Champoussin, qu'en montagne il ne va pas y avoir une grande concurrence dans cette formation. C'est-à-dire qu'on a Christian Andrièze, on a Warren Barguil, on a Clément Champoussin. Ça va être faire partie des trois meilleurs coureurs en montagne de cette formation. Donc forcément c'est un avantage pour lui, avec en plus un calendrier voir le tour, donc ça veut dire qu'il va pouvoir participer aux meilleures courses de la saison. Débutera au Grand Prix cycliste de la Marseillaise, pour ensuite aller au tour de la région de Murcy, puis la Rennes par réseau intérieur, Tour des Alpes-Maritines et du Var, Trofeu, la Guéglia, et puis Paranis en ce début de saison. Et puis on espère surtout que Clément Champoussin, il retrouve un petit peu la voie de la réussite, parce que l'année dernière ça n'avait pas été fantastique à 24 ans. Voilà, c'est le bon moment de se relancer pour lui, pour le grimpeur français. On continue. Avec un autre coureur qui a vraiment besoin aussi de se relancer, et qui est une bonne recrue pour Arkea, c'est David Decker. David Decker, le fils d'Eric Decker, qui, c'est vrai, a connu une année chez Jumbo, qu'a pas été bonne. Son passage chez Jumbo a été bon en 2021, et beaucoup moins bon en 2022. Là je regarde un peu ses résultats, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dente, et il n'a pas été conservé par la Jumbo, qui n'a pas considéré qu'il avait fait suffisamment d'efforts. Seulement 34 jours de course sur la saison, c'est extrêmement rare. Notamment il y a un trou de deux mois entre le Tour de Catalogne, enfin à travers les Flandres, le Tour de Hongrie. Ensuite, il court très peu en juin, juillet, et il a fini en septembre. Ah non, il a eu une course en octobre avec Binch, mais ça a été compliqué. Pour David Decker, qui est un bon sprinter, qui est un coureur aussi qui est bon sur les classiques, et surtout un coureur qui est capable d'emmener des sprints, je pense. Donc c'est un coureur assez complet, 24 ans. Ils ont recruté également Mozato, qui est à peu près le même âge. Voilà, c'est des coureurs qui sont intéressants. Il est passé chez SEG Racing Academy, chez Metec également, qui est une équipe néerlandaise. Et donc là, à 24 ans, enfin 25 même, quand la saison aura débuté pour lui, certainement, il aura besoin vraiment de retrouver une bonne condition, surtout de retrouver de la confiance, parce que l'année 2022, quand vous faites aussi peu de jours de course, c'est compliqué, alors que l'année 2021 avait été intéressante, notamment sur l'UAE Tour, mais il avait été en difficulté sur le Giro. Et c'est un coureur qui a très peu de jours de course, 40 jours en 2021. Vraiment, il n'a jamais fait de grande saison dans sa carrière. Et c'est maintenant à lui de montrer ce qu'il vaut, vraiment, parce que sinon, ça sera compliqué. Il a un contrat de deux ans chez Arca. Donc, à lui de montrer ce qu'il vaut, qu'il n'est pas là, parce que son père s'appelle Eric Decker. Et que c'est vrai que c'est un peu ce qu'on lui reprochait chez Jumbo. Là, il ne peut plus se cacher maintenant derrière ça. Il faut vraiment qu'il ait des résultats, et des bons résultats dès le début de saison. David Decker. Je continue avec Nacerboigny. 32 ans, Nacerboigny, il est plus vieux que Arnaud Desmarres. Nacerboigny, dernière année de contrat chez Arca. La question de savoir comment il se sera, a remis de sa grosse blessure, de sa grosse chute du Tour de Turquie. Il n'a pas couru depuis le 11 avril 2022. Donc, ça commence maintenant à faire très très loin, alors qu'il était vraiment plutôt sur une belle réussite, notamment grâce à sa victoire sur la route Tourangelle, sa deuxième place sur Milan-Turin. Bon, sa carrière a été émaillée d'énormément de soucis pendant toute sa carrière. Nacerboigny, que ce soit des soucis de comportement, des soucis physiques. On ne lui a pas pardonné grand-chose non plus. Ça a été un petit peu la tête de Turc de certains qui aiment bien critiquer. Je rappelle quand même que c'est un mec qui a 70 victoires chez les pros, ce qui est quand même pas mal, et qu'il a un maillot de vainqueur du maillot Cyclamen sur le Tour d'Italie, ce qui est quand même pas mal aussi. Mais c'est vrai que son passage chez Cofidis n'a pas été facile, même s'il a gagné une étape sur la Vuelta, et que chez Arkea, pour le moment, 2020, ça avait été pas mal. 2021, ça avait été pas mal, pardon. 2022, ça a été plus compliqué à cause de cette chute, parce qu'il était vraiment sur des bons résultats, il était vraiment sur un bon rythme, il avait une belle forme. Donc maintenant, on attend de Nasser que ça se passe bien chez Arkea. 32 ans, ça commence aussi à être un âge où vous êtes plus tout jeune, l'explosivité peut baisser un petit peu, donc il faudra voir également si ça modifie sa manière de sprinter, parce que 32 ans, forcément, c'est un âge où vous êtes moins performant au niveau du sprint qu'à 25 balais. L'explosivité se perd un peu avec le temps, et l'élasticité également des muscles, donc c'est pas forcément l'idéal. Pour lui. On cours suit et on continue avec Kevin Vauclin. Ça fait partie des très bons jeunes coureurs qu'il y a dans cet effectif. Je pense également à Alexandro Verre, l'italien. Lui, il a un contrat jusqu'en 2025. Ils ont sécurisé au maximum. Que dire de ce coureur ? Il a énormément de talent. Bon rouleur, vainqueur, enfin, deuxième, pardon, du Tour du Luxembourg. Deuxième du Tour du Poitou-Charentes également, avec un excellent chrono. Septième des championnats d'Europe. Voilà, pour le moment, il a fait vraiment des très très bonnes choses sur le chrono. Sixième également du Tour de Norvège. On l'a vu surtout sur des courses de 5-6 jours, parce que je rappelle, il est très jeune aussi. Donc, on ne peut pas l'emmener directement sur des grosses grosses courses. Là, cette année, c'est de monter un petit peu en puissance. C'est-à-dire d'aller sur des épreuves un peu plus importantes, d'aller un peu plus sur des World Tours. Ça sera le cas. Il est prévu normalement qu'il fasse Paris-Nice. Et voir comment il arrive à se comporter sur ce type de course. Voilà, en augmentant un petit peu le niveau après une première année qui était quand même plutôt réussie chez les professionnels. Mais ça fait partie des jeunes coureurs très intéressants qu'on a en ce moment dans les équipes françaises. C'est vrai que Kevin Vauclin, ça fait partie des belles révélations de l'année 2022 du côté du cyclisme et du cyclisme français en particulier. Eh bien, on espère que ça se passe très bien pour un mec qui a des qualités sur les courses par étapes. Ça, c'est indéniable. Et j'espère qu'on a un futur grand, tout simplement, dans les années à venir. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, avec Kevin Vauclin. Warren Barguil ? Eh bien, ça a été le toldier encore l'année dernière, Warren, quand même. C'est un mec qui est régulier. Aujourd'hui, maintenant, Warren Barguil, c'est un mec qui est régulier. Voilà, douzième du Tour de Lombardie, dixième des deux classiques canadiennes, dixième du Grand Prix de Wallonie, treizième de la Bretagne classique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est sur les classiques. Il va faire le Giro. Ce qui est une première pour lui. Voilà, il va pouvoir faire le Giro. Il va faire 1100 MO, l'Estrade Bianchi, Tireno. Moi, j'ai toujours dit que c'est un coureur qui me semble plus fait pour les classiques d'un jour que pour les grands tours. Et je pense que... C'était aussi une époque où il était chez Sunweb, où on lui a dit, « Oui, tu es grimpeur. Tu vas t'en sortir dans ces situations-là. » Et je pense qu'au bout d'un moment, il s'est un peu perdu en voulant jouer à chaque fois le classement général des courses. Alors, il joue toujours le classement général des courses parce que ça reste un coureur qui peut être performant dans ce domaine-là. Il était bien sur le Tour de France quand il a abandonné. Mais je pense que c'est un mec qui joue plus les classiques. Ça, je le réussis bien quand tu gagnes le grand premier, Miguel Indurain. Neuvième de la flèche Wallonne également. Troisième de la flèche Wallonne. Et encore, ce n'est pas son meilleur résultat sur la flèche Wallonne. Quinzième de Liège. Voilà. C'est un coureur qui est performant sur les classiques. Et on sent que dans son calendrier, il va plutôt se concentrer là-dessus. Même s'il y aura le Tour de l'Algarve et les Tirreno Adriatico. Et le Tour d'Italie. Mais un gros début de saison pour voir Ryan Barguil. Et ça sera, je pense, un des coureurs à suivre. Et puis, on passe à Christiane Rodriguez. perte pour Total Energy. Mais en même temps, ils ne l'ont pas super bien utilisé l'année dernière. En ne l'emmenant pas sur un grand tour. Je pense que ça a été une erreur. Et bien, ce qui fait qu'il le paye cette année. en perdant Christiane Rodriguez. C'est un coureur qui a des qualités en montagne. Ce n'est pas un super champion. Mais c'est un coureur qui, pour une équipe comme Arkea, est intéressant. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de grimpeurs dans cet effectif, c'est un peu le... On a pas mal de sprinters, de coureurs rapides, chez Arkea. Par contre, parce qu'on a Hofstetter, on a Mozato, Capiot, Mathis Louvel, Bouani, qui vont vite. Des Caire, également. Par contre, des grands grimpeurs. On a... Bon, on verra Louis Barré, également, parmi les jeunes coureurs qui étaient dans l'équipe Team 1-Atlantique, qui me semble pas mal aussi. Mais on n'en a pas 150. Et c'est vrai que, donc, il va falloir que les Christian Rodriguez, les Elie Geber, marquent des points, fassent des résultats, parce que l'objectif est de rester dans cette division 1. du cyclisme, c'est pas de redescendre tout de suite dans 3 ans en 2ème division. Donc, pour Arkea, s'ils veulent rester en vol tour, il va falloir marquer des points et marquer des points énormément. Sinon, ça sera compliqué, surtout que je rappelle que désormais, ce sont les 20 premiers qui comptent. Il n'y a plus seulement les 10 premiers. Et c'est là où un Christian Rodriguez va avoir un impact dans cette formation. Lui qui a fini quand même 2ème du Tour d'Andalousie, par exemple, l'année dernière. Mais c'est vrai qu'on l'a très peu utilisé, et surtout, on ne l'a pas utilisé sur les grosses courses. Il a fait 8ème aussi de la route d'Ossitanie, 13ème du Tour des Asturies dans sa saison, 2ème également du Tour d'Andalousie, mais pas suffisamment utilisé sur les grosses courses. Et je pense que c'est ça qu'il a reproché à Total Energy. Puis ensuite, il a signé AC8 avec Arkea. Donc, on sait très bien que Jean-René Bernadou, il n'aime pas trop quand il y a des coureurs qui changent d'équipe. On passe au maillot, du côté du maillot d'Arkea. On reste sur du rouge chez Arkea. Un rouge, j'ai l'impression, un peu plus foncé qu'auparavant. Mais on reste sur du rouge. Donc, toujours les difficultés pour repérer par rapport à Ineos et Bahreïn, qui ont également du rouge ou même par rapport à la loto. Mais la loto aura un petit peu de bleu sur son maillot, donc je pense que ça... On verra un petit peu le bleu, donc ça permettra d'éviter d'avoir trop de similitudes. Et puis, comme on a Trek également qui aura un peu du rouge sur les vues d'hélicoptères, ça risque d'être compliqué. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao !